Après Bouaké et Korogo, c'est la ville d'Abidjan qui a accueilli la troisième session de renforcement de capacité des opérateurs de vidange. Au moins dix opérateurs de vidange manuels et mécaniques dans cinq communes bénéficiaires du projet sont concernés par cette formation. Cette session s'inscrit dans la vision portée par l'Office national de l'assainissement et du drainage en ce qui concerne l'assainissement non collectif. Ce type d'assainissement est le plus répandu sur le territoire national. Donc je disais que le mode non collectif est le plus répandu. C'est pourquoi vous comprenez que notre stratégie, celui de notre ministère et de l'ONAD est vraiment axée sur la maîtrise de cet assainissement non collectif. C'est-à-dire son transport, son dépotage dans un centre agréé, un centre habilité, son traitement et le rendu des eaux et des eaux trifluents à la nature. Le gouvernement ivoirien a initié une série de réformes et de projets dans le secteur. Objectif, accélérer l'accroissement du taux de couverture nationale d'assainissement et maîtriser l'assainissement non collectif pratiqué par 60% de la population. Ce projet vise à améliorer la fourniture des services publics d'assainissement non collectif aux populations de Côte d'Ivoire à travers une plus grande implication du secteur privé dans les opérations. Les bénéficiaires sont les communes d'Abidjan, de Boakye, de Catiola, de Corogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Sous-titrage Société Radio-Canada